Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Saves SMS. Je t'envoie le message. Il n'y a pas d'imposteur. Tu n'es pas un imposteur. On arrête le syndrome de l'imposteur. On oublie. Mais si tu veux savoir comment, tu vois que je te donne quelques petites astuces et savoir surtout si tu ressens le syndrome de l'imposteur, tu sais quoi ? Reste là, attends-moi, j'arrête, reste branché. C'est le message que je t'envoie. Tu as intérêt à le capter. C'est parti. Générique. Eh, c'est comment ? C'est comment ? Dis-moi comment tu vas. Ça va comment ? Comment s'est passé ta semaine ? Comment tu te sens ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu des bonnes nouvelles, des mauvaises nouvelles. Il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage. Je me suis rasé, je me suis coiffé. Tu as capté ? Tu vois ? Je me suis un peu coiffé et tout. Je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir et je me suis fait du bien aussi. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Quand on est là, on brouille un peu du noir ou c'est difficile. On est dans un marasme, on nage, on nage. Des fois, on n'a pas le temps de sortir la tête de l'eau comme ça. C'est difficile. Et il faut un peu, des fois, se faire un peu, tu vois, se faire du bien. Pour se pouponner, tu vois. Et quand tu prends soin de toi, ça te donne ce ressenti que j'ai de la valeur. Ça, c'est bien. Ça fait du bien de se sentir beau. Ça fait du bien de se sentir beau. Oui, je suis beau. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, je suis beau. Si toi, tu ne trouves pas que je suis beau, moi, je trouve que je suis beau. C'est le principal. Mais ça fait du bien de se sentir bien. Tu vois, ça remonte le moral. Quand il y a du beau temps dehors et tout. Donc là, c'est samedi matin. Il ne fait pas trop moche ici à London. Il fait même plutôt beau. Donc, on est ensemble. Donc, dis-moi toi, à quel moment tu vas te faire un peu de bien juste pour remonter ton moral. Parce qu'il ne faut pas attendre que ce soit les autres qui le fassent pour toi. Parce que tu peux attendre longtemps. Mais de quoi je veux qu'on parle ce matin ? Ce matin, je réfléchissais, je me suis dit, il y a trop de gens qui sont en mode un peu... Syndrome de l'imposteur. C'est trop. Oh, genre en gros, non, 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 non. Je suis une blague. Je ne mérite pas d'être là où je suis. Est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment, je mérite ? Est-ce que je suis censé être là ? Non, tu vois. Vraiment, ils ne croient vraiment pas en eux. Et des fois, je me disais, c'est des blagueurs, ils exagèrent et tout, tu vois. Non. Moi, je suis là pour te dire, tu sais quoi ? Là où tu es là, là où tu vas aller, là, ce que tu vas prendre même, le salaire que tu vas aller chercher, la santé que tu vas avoir, les relations que tu vas créer, les positions peut-être dans ton taf et même comment tu vas te sentir, tu le mérites. Pourquoi tu le mérites ? Tu le mérites parce que tu es à l'heure, parce que tu fais ce qu'on te demande, tu le fais bien, tu le fais de manière authentique, tu ne triches pas, tu es quelqu'un qui est honnête envers toi-même et qui essaies de l'être envers les autres parce qu'on n'est pas parfait, parce que la perfection, ça n'existe pas. Donc, quand tu plantes des bonnes graines, tu les arroses bien, tu les arroses bien, je n'ai pas dit de manière insensée, tu les arroses bien, tu fais ce que tu es censé faire, pourquoi tu ne récupérerais pas ce que tu as investi ? C'est pareil. Quand tu as investi bien, tu as investi sur toi-même, tu vas récupérer, tu auras de retour, un bon retour sur l'investissement. C'est la même chose. Tu as investi dans ton travail, tu as investi dans ton couple, tu as investi dans tes enfants, tu as investi dans ta famille, tu as investi dans, je ne sais pas moi, dans n'importe quoi. Et tu as un retour et aujourd'hui, tu te poses la question, ouais, peut-être que c'est trop, peut-être que c'est, je ne suis pas bien parce que, tu vois, je n'ai pas tout fait parfaitement. Je t'arrête tout de suite. La perfection n'existe pas. En fait, à quel moment tu vas te dire que, peut-être que je le mérite aussi, tu vois. Je vais te dire pourquoi. On a grandi d'une certaine manière où on a toujours été, peut-être inconsciemment même, rabaissé. On ne nous a pas laissé l'opportunité de nous exprimer parce que par rapport au coût de la vie, par rapport à la vie, à l'environnement, par rapport à n'importe quoi, peu importe où tu as grandi, tu vois. Souvent, quand on ressent ça, c'est qu'on n'a pas eu cette opportunité de voler nos propres ailes, de battre nos ailes comme on veut. On a toujours eu ce plafond qui nous empêchait. Donc, on est plus habitué à des situations négatives que positives. Quand il y a de la positivité qui arrive, c'est limite si tu n'es pas à l'aise. C'est limite si, oh là là, il y a des choses bien qui m'arrivent, je vais m'auto-saboter parce qu'inconsciemment, tu t'auto-sabote. Inconsciemment, quand tu es là, tu te dis non, c'est trop beau pour être vrai, donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de mal qui va arriver. Je sais, il y a quelque chose de mal qui va se passer, il y a une galère qui va arriver. Et là, c'est toi-même qui l'appelle. Alors que normalement, franchement, tu fais les choses bien, mais le juste retour, c'est que tu reçois quelque chose de bien. Et je dis souvent, il faut rester, il ne faut pas se préparer, il faut rester prêt. Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus, comme tu t'attends au pire, il ne faut pas appeler le pire. Il faut rester prêt. Il y a une différence. Toi, tu appelles le pire. Après, tu dis oui, ah, oui, syndrome de l'imposteur. Ah ouais, je ne mérite pas, je ne mérite pas. C'est limite si, tu n'as même pas la peur de l'échec, tu as la peur de la réussite. Il y a des gens qui ont ce syndrome de la peur de l'échec. On a toujours, mais il y en a qui ont peur de réussir. Je te dis la vérité, tu as ce qu'il faut. Dans ta boîte à outils, sur tes épaules, tu as ce qu'il faut pour assumer cette réussite que tu as créée. Quand un joueur de foot, on dit, ouais, le professionnel, il est nul, il est ceci, il est cela. Mais tu es, crois-moi, pourquoi tu doutes ? Tu n'es pas arrivé là-bas du jour au lendemain. Tu n'es pas arrivé professionnel du jour au lendemain. Il y a eu un cheminement. Tu as passé des étapes, tu as eu des hauts, des bas. En fait, tout ce que tu as aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu puisses t'asseoir et regarder comment tu as fait. Au final, il y a trois façons. Je vais te donner trois astuces ou trois points pour commencer à atténuer ton syndrome de l'imposteur. D'abord, écoute, il faut apprendre les faits. On va marcher aux faits. Les faits, comment tu es arrivé là ? On ne t'a pas donné ? Tu as fait des choses, non ? On t'a demandé de rendre un truc à l'heure, tu l'as fait à répétition, tu as toujours été, tu as exécuté les tâches et tu les as bien exécutées. On t'a demandé un truc, tu l'as fait. Ce sont des faits. Sors de tes émotions, tu es toujours dans tes émotions. Oui, je me sens, je sens. On va rester sur les faits. On t'a demandé de faire quelque chose, tu l'as bien fait. Pendant X temps, tu l'as bien fait. Tu as été rarement ou jamais en retard. Tu as travaillé plus que les autres et encore ça, c'est débat. Mais tu as travaillé. Tu n'as pas seulement travaillé dur, tu as travaillé intelligemment. C'est ça. Je veux que tu comprennes. Tu n'as pas forcément travaillé dur ou toujours dur, mais intelligemment. Donc, que ce soit un jour de foot ou toi qui aujourd'hui, tu as une promotion dans ton travail, comment tu es arrivé là ? Je l'ai fait. Regarde les faits. Et tu vas voir que, c'est vrai, au final, je ne l'ai pas volé. peut-être qu'on ne t'a jamais assez dit et que c'est devenu inconscient. Tu vois, c'est devenu un mode par défaut où dès qu'il y a un truc bien qui arrive, ah, non, non, non. Parce qu'une fois dans ta vie, c'est arrivé qu'il y a une galère derrière. Donc, tu en as fait une habitude. Mais non, si tu regardes bien, il y a plus de fois où tu as bien planté la graine et ça a bien fleuri que tu as planté une graine et tu vois, il fallait amener du désherbant pour l'arracher. Non. Tout ce que tu fais aujourd'hui, si tu le fais bien, tu mérites d'avoir ce que tu as. Donc, c'est ça. Premièrement, base-toi sur des faits. Deuxièmement, écoute, je veux que tu célèbres tes victoires. Une victoire, ça n'a pas besoin d'être une victoire en Ligue des Champions. Une victoire, ça peut être le fait que tu t'aies fixé un objectif aussi petit qu'il soit et tu l'as atteint. Célèbre tes victoires. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va réhabituer ton cerveau à te sentir. Ça va dégager cette, tu vois, comme une... cette dopamine du plaisir. Oh, ce phéromone, c'est un peu comme des phéromones, du plaisir et tu vas kiffer. On aime ce sentiment quand on est célébré et quand toi, tu célèbres. Et tu n'as pas besoin de célébrer avec des gens, tu peux te célébrer. Tu vois, tu te tapes dans le dos, tu te fais un petit plaisir, tu te... Tu vois, tu as fait un bon truc si tu aimes bien les bonbons, les gâteaux, tu te fais un petit plaisir. Célèbre tes victoires parce qu'à chaque fois que tu feras quelque chose de bien, il y aura, tu vois, il y aura une récompense avec toi-même. N'attends pas sur les autres. Ça, c'est des choses que tu peux faire toi-même pour que tu puisses sortir de cette zone, de ce moment-là quand tu es trop en mode de « Ah ouais, je suis un imposteur. » Non, non, non. D'accord ? Célèbre tes victoires. Troisièmement, écoute, le perfectionniste, ça n'existe pas. Dis-toi que bien, c'est assez. C'est ce que je veux dire ? Bien, c'est assez. La perfection, ça n'arrivera pas. Donc, si tu t'attaches à la perfection, c'est sûr que tu vas très souvent te sentir comme un imposteur parce que, ah non, et tu vas voir la perfection chez les autres alors qu'au final, ils sont comme toi, ils sont humains. ils ne sont même pas parfaits. Mais donc, laisse la perfection de côté. Je te le dis, je te le répète. Il y a même si tu as fait une grosse erreur qui a une grosse conséquence, c'est à travers tes erreurs que tu vas pouvoir grandir. Donc, au final, j'ai envie de te dire célèbre même tes erreurs. Célèbre même tes erreurs parce que ça va te permettre de te sentir normal, humain et pour le coup, identifie. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je ne vais pas te mentir, je ne me sentais pas bien. Quand j'ai commencé à aller à Clairefontaine, je me suis dit, moi, moi, je vais à Clairefontaine. Je me suis dit, mais non, ce n'est pas normal. C'est trop beau pour moi parce que je venais d'un petit quartier, d'une petite équipe. Je ne connaissais pas ce niveau-là et je me suis senti un peu un peu comme pas à ma place au départ, pas à ma place alors qu'avec le temps, je me suis rendu compte que au final, j'ai marqué des buts, je jouais bien, j'ai été plus présent aux entraînements que les autres, tu vois. mais j'ai compris aussi que parce que j'étais dans un quartier et que j'avais beaucoup de grands frères, des cousins, j'étais un peu gardé, tu vois, la tête sous l'eau mais ce n'est même pas méchant. C'était juste un environnement. Mon environnement ne me permettait pas de pouvoir m'exprimer comme je voulais donc dès quelque chose de trop bien m'arrivait, je n'avais pas l'habitude et moi, je veux que tu t'habitues à ça. Aujourd'hui, tu dois t'habituer et tu vas t'habituer à avoir du succès parce qu'on fait les choses bien. Chaque investissement que tu fais, si tu le fais bien, il y a un retour sur investissement. Il y a toujours un risque mais quand tu reçois le retour, mais attends, mais tu as bien fait, tu as fait ce qu'il fallait, tu as suivi, tu as suivi, comme on a dit, le blueprint, tu as suivi le manuel. Quand tu montes un meuble IKEA, au final, si tu suis point par point à la fin, tu vas avoir une belle armoire, non ? Mais c'est normal. Donc, tu ne vas pas dire j'ai eu de la chance, je ne devrais pas mon armoire, elle devrait être bancale. Pourquoi ? Tu as suivi le manuel. Donc, toi, dans ta vie aujourd'hui, on arrête ça, on n'est pas là pour se sentir un imposteur parce qu'on ne l'a pas volé. Donc, quand tu rentres sur ce rectangle vert, tu ne l'as pas volé, c'est ta vie, ça vend ta vie et ta vie à toi, la mienne, la tienne, la nôtre. On prend ce qui nous appartient. Le succès que tu vis là, ça t'appartient. Qui que ce soit, ferme tes oreilles, ne laisse même pas les gens rentrer dans ta tête pour te faire croire que parce que tu as fait une erreur, par exemple, qui a une grosse conséquence, tu ne mérites pas pour le futur. Non, l'être humain, il est fait d'erreur. D'accord ? On est des êtres imparfaits, mais créés par notre créateur de manière parfaite. Donc, dans ce qu'on est, dans la chair, on est imparfait. Mais on est, tu vois, à ses yeux. Donc, au final, il n'y a personne qui peut le juger. Crois-moi, et toi-même, arrête de te juger. Sois un peu plus compatissant avec toi-même et quand tu rentres sur ce rectangle de vert, tu prends ce qui t'appartient parce que tu ne l'as pas volé. Toi, c'est à personne d'autre. Le pouvoir, la force, le respect, la santé, la plata, le guignero, tout, l'amour, le sourire, le succès, les promotions, les nouveaux contrats, ça ne se prend pas comme ça parce que comme ça, on t'est tigné. Non, ça s'arrache. Tu l'arraches. D'accord ? C'était ton humble serviteur, Seb Bassomé, qui est avec Bobby Bass. Toujours là pour te servir. On est ensemble. On est ensemble. D'accord ? Hé, je vais lancer un petit truc sur Facebook aussi pour vous, pour mes parents, mes parents. Parce que dans le football, là, des fois, en ce moment, ça va un peu dans tous les sens. J'ai un groupe Facebook pour que les parents puissent apprendre à gérer, gérer la carrière de leurs enfants parce qu'au final, ils ont le droit d'être là. Ils ont, c'est leur enfant, mais le manque de connaissance et le manque de confiance, peut-être, souvent, ça vous met en galère. D'accord ? Donc, si vous kiffez, envoyez-moi des messages. Je vous enverrai le lien et on va avancer comme ça. Mais entre-temps, si tu as un match, bon match. Un week-end en famille, bon week-end. On est ensemble. À la semaine prochaine. N'oublie pas de mettre le petit pouce là, le grand pouce même et d'envoyer ça à tes amis. On est ensemble. À la semaine prochaine. Beaucoup d'amour. C'est le message que je t'envoie. Le pouvoir, ça ne se prend pas. Ça s'arrache. À la semaine prochaine. Bye bye. Verdad ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada